Bonjour à tous, encore un nouvel exercice. Je suis au courant et je vais vous faire remarquer qu'il y a une typo dans le poly au niveau de cet exercice-là. J'ai corrigé le poly en ligne, donc vous pouvez accéder tout simplement au vrai calcul. Il y a aussi notre typo dans l'exercice 2, question 5, qu'on a fait en place. La typo a été aussi corrigée dans le poly. Donc on veut calculer cette intégrale-là. Je vais aller un tout petit peu vite. C'est encore une fois pour vous remontrer comment calculer une intégrale. Au final, calculer une intégrale, ça n'a pas trop à voir avec le chapitre d'intégrale impropre. C'est plutôt de l'ordre de la révision du chapitre d'intégrale de début d'année, parce qu'à chaque fois, pour pouvoir calculer une intégrale, pas trop le choix. Il faut primitiver d'une façon ou d'une autre pour obtenir des équations intégrales comme on l'a vu précédemment. Mais ça revient toujours, toujours, toujours par du calcul sur une intégrale à borne finie, ou sur ce qu'on savait faire déjà avant. Ici, ça n'échappe pas à la règle, donc je vais aller très très vite. Cette intégrale, on peut faire son domaine de continuité, mais quand bêta est plus grand qu'un, cette intégrale est clairement uniquement impropre en plus l'infini. Je me suis arrangé en mettant la borne 2 à ne pas avoir d'autre point. Pour calculer cette intégrale, on va donc l'écrire intégrale, on va revenir à des bornes finies, écrire l'intégrale de 2 à a de 1 sur t ln bêta puissance t dt. Alors cet exercice-là est principalement pour vous faire revenir sur les formes de référence que vous avez du mal à voir. Si vous avez du mal à voir aux formes de référence, vous pouvez poser des changements de variables, mais le plus rapide pour gagner du temps, c'est vraiment de poser, de tenter ça et de faire apparaître vos formules de formes de référence que vous devez avoir vues. Il faut toujours tenter des formes de référence avant de parler de l'IPP ou quoi que ce soit, sauf dans les cas classiques comme avant le sinus exponentiel. Donc ici, si on veut poser une fonction simple pour un changement, pour une forme de référence, il paraît clair de poser u de t égale ln de t. Dans ce cas-là, j'ai l'intégrale de 2 à a de 1 sur t u de t puissance bêta d t. En l'état, ça ne marche pas, parce que je vous le rappelle, toute forme de référence a du u prime, sauf que 1 sur t qui est ici est bien la dérivée u prime de t, c'est ça que vous avez du mal à voir en général, on va forcer à faire apparaître. Mais maintenant, ça fait l'intégrale de 2 à a de... Alors je pourrais même préciser, il y a du u prime dans chaque forme de référence, mais il y a du u prime au numérateur. C'est bien du prime, le u de t puissance bêta au dénominateur, je pourrais écrire u de t puissance moins bêta d t. Et donc ceci, ce primitif, tout simplement comme forme de référence, en du u de t puissance moins bêta plus 1 sur moins bêta plus 1. A prendre entre 2 et a. Et donc ça, ça va me faire du... Alors, u de t qui est là, u de t c'était du ln. Donc ça fait... Du... Donc ça va me faire du ln de t puissance... Un... Ln de... Ah, pardon. Puissance. 1 moins bêta sur... 1 moins bêta. Moins... C'est juste du ln de 2 puissance 1 moins bêta sur... 1 moins bêta. Alors, il me faut la limite de ce truc-là quand a tend vers plus l'infini. Et ici, on va jouer sur le fait que là-haut, il est bien précisé que bêta est strictement plus grand que 1. Ce qui fait que 1 moins bêta est strictement négatif. Ce qui fait que... On compose par une puissance négative quelque chose qui va vers plus l'infini. On a donc du 1 sur plus l'infini qui fait du 0. Donc ça, ça tend quand a tend vers plus l'infini vers 0. Moins... Ln de 2... 1 moins bêta sur 1 moins bêta. Et donc, cette intégrale converge. Je vais mettre le résultat final là-haut. Tout simplement parce que l'intégrale de 2... A plus l'infini de 1 sur t. Ln de 2 bêta t dt, ça fait moins Ln de 2 puissance. 1 moins bêta sur 1 moins bêta. Alors, il y a un moins là-devant, mais le Ln de 2, c'est un Ln plus petit que E, donc c'est un nom négatif. Donc au final, la surface de cette intégrale est bien positive. C'est un résultat tout à fait correct. Voilà pour ce dernier exercice de calcul.